Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle série, un tout nouveau let's play sur le premier gros jeu Nintendo Switch 2024 les amis, Princess Peach Showtime, il est là, j'avais pu mettre la main sur le jeu il y a de cela déjà quelques semaines et le jeu sort officiellement aujourd'hui, on est donc parti les amis pour cette nouvelle aventure avec en protagoniste la Princess Peach qui vous le voyez arrive comme ça sur une invitation dans un théâtre dans lequel il va lui arriver énormément de choses, c'est l'introduction directe du jeu, je ne peux pas la passer et vous le voyez, on y est les amis, toute nouvelle série sur la chaîne, tout nouveau let's play, j'en ai parlé dans une vidéo il y a un mois, j'en ai parlé dans une vidéo il y a trois semaines, j'en ai parlé dans une vidéo hier également, je compte vraiment sur vous pour soutenir le retour de ce format en force les amis, l'idée c'est pas forcément que vous suivez forcément cette aventure Princess Peach, c'est une histoire de goût, mais évidemment surtout de m'encourager et de me montrer que ce format a encore sa place aujourd'hui en 2024 sur YouTube les amis, c'est important évidemment pour peut-être faire de futurs let's play à l'avenir après celui-ci, c'est clairement un test, si vous le voyez que ce let's play va au bout mais qu'il n'y a rien derrière ou même peut-être que ça s'arrête en cours de route, c'est que tout simplement ce format n'a plus sa place sur YouTube, donc donnez-nous raison les amis, on aime le let's play, on aime ce format, je compte sur vous, explosez-moi cette barre de pouces bleus les amis, on vise les 10 000 likes pour le premier épisode, ouais je suis ambitieux, on vise les 10 000 likes pour le premier épisode, voilà, vous pouvez y aller, on aura un épisode tous les jours à midi les amis, donc là évidemment c'est l'épisode de sortie, mais vous pourrez retrouver un épisode ensuite à midi, vendredi, puis un épisode samedi, dimanche, etc, 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 j'espère que vous allez kiffer environ 45 minutes en moyenne les épisodes comme d'habitude, et on va découvrir tout ça ensemble avec Todd qui s'adresse à nous directement et qui nous dit donc Princess Peach, nous sommes enfin arrivés. Alors si vous n'avez rien vu du jeu, on va être dans une aventure où on contrôle la Princess Peach qui va avoir des nouveaux pouvoirs, qui va passer de monde en monde débloqué, et bien pas mal de choses, qui finalement va avoir un gameplay extrêmement varié, très clairement c'est la grande force du jeu, j'avais pu le voir lorsque je l'avais essayé, c'est juste incroyable, les environnements, les musiques, le gameplay qui change à chaque fois, et j'ai hâte d'avoir un petit peu l'histoire qu'il va y avoir derrière, les nouvelles transphos qu'on nous a cachées, car forcément il y en a, et on retrouve un petit peu cette ambiance des Mario, vraiment un petit peu arcade, où tu passes de monde en monde, mais vraiment, à la sauce 3D, j'ai très très hâte, on démarre donc, on est arrivé, je vais aller chercher des billets, je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps, parce qu'on est au théâtre, n'oublions pas, aller explorer le foyer en attendant, je vous préviendrai quand j'aurai les billets, alors je ne connais pas cette partie du jeu, je préfère très clairement, et bien, le dire bienvenue au théâtre de l'étincelle, on y est directement, on peut donc un petit peu sauter, un petit peu se balader, où est la boutique, regardez, on peut leur parler, l'étincelliste de cette pièce est excellente, une étincelle pareille, ça ne s'invente pas, les étincellistes sont nos stars, c'est eux qui insufflent leur vie aux pièces, ça me fait plaisir de vous retrouver sur du Let's Play, vous le savez, c'est mon format préféré ever sur YouTube, et je veux vraiment le faire perdurer, j'espère que vous allez être au rendez-vous les amis, j'espère que vous allez kiffer, vraiment, en tout cas, pour l'instant, moi ça me fait plaisir, là j'ai l'engouement et tout, en plus, je serai en convention ce week-end, donc je ne verrai pas vos retours tout de suite, donc je compte vraiment sur vous pour soutenir ce format les amis, vraiment, je vous attends là-dessus. La nouvelle pièce de l'épéiste va bientôt commencer, merci de patienter, ok, très bien, et je pense vraiment, comme je vous dis, c'est plus une affaire, eh bien, de, 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 de format plus que de jeu à proprement parler, ça peut être sur ce jeu, mais ça peut être également sur un autre jeu, il peut y avoir énormément, énormément de choses, et j'espère que vous allez kiffer, j'ai envie de repartir là-dedans. Tous les théâtrains rêvent de jouer dans une pièce, un jour ce sera notre tour, ok. Ah, Princesse Peach, j'ai les billets. On y est. Alors, Todd qui a les billets, on est sur le début. Voilà votre billet, regardez tout ce monde, les pièces doivent être remarquables. Et donc là, on va être sur le début. Le jeu est beau, hein, à part ça. On dirait que notre pièce va bientôt commencer, nous ferons bien d'aller nous asseoir. Aïe, aïe, aïe. Direct. Aïe, 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 aïe. Merci d'être venu si nombreux aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Elle est un peu stylée en vrai. Je m'appelle Syrah, et avec ma troupe, la grappe maléfique, je vous réserve un spectacle terrifiant. Oh, la couronne ! La couronne qui s'envole ! Tout le monde s'est fait jarter du théâtre. Tout le monde. Il y a un petit côté de Luigi's Mansion, mais version Peach, genre, t'es bloqué dans un grand bâtiment. Princess Peach, showtime. Bon, j'ai envie de dire, c'est Jinder Mario, le début. C'est efficace, on y va direct. On comprend. Peach, sans rien, c'est trop bizarre, par contre. Ah ! Les petites étoiles, là. Les petites étincelles toutes mignonnes. Tu veux savoir quel est le problème ? Des types masqués très bizarres sont en train de mettre notre pièce sur-dessus-dessous. On ne pourra pas jouer tant qu'ils seront là. Oh là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Eh bien, on va y aller. On va y aller. Pardon. T'es simplement venu voir des pièces, mais au final, tu assistes à une catastrophe. Il faut que je rétablisse la situation, mais je crois que je suis incapable de le faire seul. Je ne veux pas te forcer la main, mais ton aide nous serait inestimable. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? T'imagines, on dit non. Fin du jeu. Fin du Let's Play. Oh, c'est vrai ? Tu vas nous aider ? Merci. Non, vraiment, j'insiste. C'est génial que tu acceptes. Elle est toute mignonne. Je m'appelle Stella. Je suis une fée de l'étincelle et je veille sur ce théâtre. Et toi, tu t'appelles Peach ? Très joli prénom. Grâce au pouvoir de l'étincelle, nous allons reprendre le contrôle de la pièce et le spectacle pourra continuer. Et donc, le premier monde, le monde épéiste. Donc là, on est un petit peu guidé et tout au début, forcément. Les types masqués dont je t'ai parlé étaient dans la pièce de l'épéiste. Allons-y. En fait, c'est ça que j'ai kiffé quand j'ai pu tester le jeu et encore, je n'ai pas vu tous les pouvoirs, vous le savez. C'est vraiment la variété de gameplay. Le gameplay, il change du tout au tout. En fait, c'est vraiment un jeu différent à chaque fois. Le château des ronces. On est parti. Donc ça, c'est des choses que je connais un petit peu. On va voir ça. Le château des ronces. Alors, il y a des collectibles. Je ne sais pas si on fera un 100%. On essaiera d'avoir les trucs. S'il nous en manque, on verra peut-être à repasser dessus à la fin ou quoi. Mais voilà, on ne va pas chercher à absolument voir tout. On veut avancer. On veut voir les différents mondes, les différents univers et kiffer. Voilà, tout simplement. Et on y est directement. Elle a la tête tellement plate au début. Voici l'histoire de l'épéiste. Je sens encore que quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non ! Oh non, le pauvre. Quelqu'un est blessé. Alors ça, je n'avais pas vu, je crois. Ce sont ces types masqués qui ont fait ça. Oui, j'ai compris. J'ai une idée. Nous devrions essayer d'utiliser le pouvoir de l'étincelle. Ah, et c'est là où elle va pouvoir avoir son petit ruban qui est très stylé, en vrai, comme ça. Et là, elle va avoir des petits pouvoirs qui vont pouvoir réanimer les gens. En fait, toute la partie cinématique, je ne l'avais pas eue. Donc, c'est très cool. Et voilà, Peach, tu peux utiliser l'étincelle à travers ce ruban. En vrai, j'aime beaucoup sa coiffure comme ça. Vas-y, utilise l'étincelle sur ce théâtre à un pour l'aider. C'est la partie tuto. Et puis sur B. Hop là ! Voilà, comme ça, on les soigne et on va pouvoir interagir comme ça avec le décor un petit peu partout. Je me sens mieux ! C'est d'un des effets de l'étincelle. Elle peut faire le bien des gens et des objets qu'elle touche. Avec ton aide, nous pouvons utiliser l'étincelle pour tout remettre en ordre. Et voilà, on y est ! Bien, on dirait que tout est redevenu normal par ici. Cela dit, on ferait mieux de s'assurer que tout va bien au château. Très bien. Et donc, en fait, vous voyez, on est là comme ça et on peut utiliser le pouvoir de l'étincelle par exemple, je crois, si je viens ici et que j'utilise l'étincelle là-dessus. Voilà, j'obtiens directement des pièces et donc il y a plein de petits trucs comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Pareil, il me semble qu'ici, je peux réactiver ça. Et là, on a des ennemis directement masqués. Les voilà, on dirait qu'ils font encore du grabuge. On va y aller. Et là, pareil, je peux, hop là, les attaquer. Alors, au début, gameplay très simpliste. On est sur le début, bien sûr. Hop. Voilà, et ici, pareil. Et on peut activer tout ça si on veut. Un petit peu tout récupérer, vous voyez. Hop là, comme ça directement. Voilà, alors c'est le début. Moi, j'aime bien. On peut sauter. On a la partie tuto comme ça. Oh, je ne vous avais pas eu. Hop. Voilà, directement, ça dégage. Et on va essayer. Alors, je ne sais pas si on peut regarder directement le menu. Voilà, vous voyez. En fait, ici, on a le petit ruban. Il y en a un par niveau à trouver. Et il y a plein de petites étoiles à trouver, étincelles. Il y en a plein dans chaque niveau. Donc, à voir si on va arriver à toutes les trouver ou pas. Par exemple, ici, directement des pièces. Je ne sais pas s'il y en a des choses derrière qui sont cachées. Il y a sûrement des choses que j'oublierai, évidemment. Il devrait y avoir un raccourci pour aller au château ici. Mais où est passé ce sentier ? Alors, attendez. On va se débarrasser de tout le monde. Et vous voyez, là, par exemple, il y a des petites fleurs à activer pour pouvoir déverrouiller le sentier. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Non, il n'y a rien. On va déverrouiller le sentier. Il y a un petit côté Paper Mario. J'en avais parlé, mais je trouve vraiment qu'il y a un petit côté Paper Mario dans les décors un petit peu en carton, en 2D comme ça. On peut continuer maintenant. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et Paper Mario, qui pourrait être un jeu qu'on pourrait faire en let's play si je vous dis, si on reprend le format, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est une gemme d'étincelle. C'est la preuve de tes efforts remarquables. Donc, c'est une gemme d'étincelle que ça s'appelle. Ces gemmes contiennent une puissance étincelante. Récupère-en autant que possible. Ok. Voilà, la première. Et c'est par ordre chronologique qu'il me semble bien. Si j'en loupe une, j'aurai un trou, évidemment, qui apparaîtra. Donc, je le saurais. Voilà. Comme ça, au moins, on le sait directement. Et on ne devrait pas tarder à avoir le pouvoir parce que le pouvoir arrive assez vite. On peut voir le château d'ici ? Et le château qui... Oulala, qui est en train vraiment de... de se faire attaquer. Est-ce que je peux un petit peu tout ça, non ? Ici, je ne peux rien faire. En revanche... Oh ! Je t'ai persuadé que je pouvais les... Ah non ! Je t'ai persuadé que je pouvais les... Bah, écoutez. Il manque juste un peu de force. Ah bah voilà ! Je peux booster le PNJ qui, lui, ensuite, va passer en épéiste avant que nous-mêmes on le soit, bien sûr. Histoire d'être bien. Et vous voyez, là-haut, par exemple, on a ça. Alors, avant toute chose, est-ce que je peux rentrer là-dedans ? Non, je ne peux pas rentrer là-dedans. Donc, on a très clairement vu qu'il y avait quelque chose donc il ne faudra pas l'oublier, bien sûr. Hop ! On va revenir ici avant d'aller plus loin. Là, on a ça qui s'ouvre. Alors, attendez, avant tout parce que je ne sais plus qu'est-ce qui est dans quel sens. On va aller là. Je me demande si ce n'est pas là qu'on devient épéiste. Et oui, je crois que c'est là qu'on devient épéiste. Ces arbres étaient fleuris avant. Donc voilà, petit indice. Encore une fois, ce n'est pas le jeu qui sera le plus difficile mais c'est le genre de jeu vraiment qui fait du bien, qui va faire voyager, qui a un gameplay qui est cool, satisfaisant. C'est du Mario, en fait. Même si on est avec Peach, Ah non, je la veux ! Est-ce que je vais pouvoir l'avoir ? Non ! C'est bon, je l'ai eu. Alors. Ah oui, il y a les arbres là-haut aussi. Hop ! On va activer. Voilà ! Et donc là, il va me donner... Ah, c'est pour le ruban ! Le fameux ruban, vous voyez ? Hop là, qui cette fois a été récupéré. Je pensais que c'était pour la transfo. La transfo arrive, je crois, un petit peu après, du coup. C'est peut-être juste derrière ça. On va vérifier. Là, attention quand même, ça commence à attaquer de plus en plus. Est-ce que, voilà, je peux en mettre des choses ici ? Alors, les pièces, je ne sais pas exactement à quoi elles servent. Est-ce que c'est pour du stuff ? J'avoue, je ne sais pas. Et là, on va les laisser attaquer. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Alors, attendez. Ils ne sont pas assez, je pense. Il faut que je le transforme. Ok, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu des pièces... Est-ce que c'est lié à mes pièces ? C'est toi qui as fait s'épanouir des fleurs ? Non, c'est juste parce que j'ai eu des... C'est juste parce que j'ai eu des fleurs. Et du coup, on va les booster et vont pouvoir péter l'ouverture. Et là, je devrais avoir, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, ma petite... Voilà, c'est ça. La petite transformation qui arrive. Je vais juste... Hop là, voilà. Changer un tout petit réglage. Et donc, si je récupère ça, elle est là. La première transforme. Regardez ça. Et là, le gameplay va complètement changer. Et encore, je trouve qu'on l'a tardivement. Par rapport à certains mondes d'après, on l'a tardivement la transforme. Et là... C'est parti. Et là, le jeu prend vraiment, je trouve, tout son intérêt, tout son sens. Parce que jusqu'à maintenant, vous vous dites, ok, sympa, mais en vrai, après, ça devient très, très cool. Peach, épéiste, du coup, qui est là. Et du coup, vraiment, tout le gameplay va changer. Tout le gameplay va changer, c'est vraiment ça. Là, maintenant, je vais pouvoir, du coup... Alors, est-ce que ça va me proposer un tuto, quelque chose ? Mais c'est l'épéiste ! Est-ce que ça va me proposer un tuto ? Je ne sais pas, on va voir. Dans tous les cas, je sais. Voilà. En attaquant, hop, cette fois-ci, je peux briser un petit peu tout. Je ne peux pas faire de double saut, mais je peux... Voilà, me débarrasser d'un petit peu tout le monde. Hop là ! Directement. Et en vrai, celui-là, il est efficace, mais on n'est clairement pas sur... La... Comment dire ? On n'est clairement pas sur le truc et le pouvoir le plus... Le plus ouf, entre guillemets. Il a disparu. Il a disparu ou on me l'a donné ? Je crois qu'on me l'a donné. J'ai trop peur. Est-ce que je peux repartir par là ? Je ne peux pas. J'espère vraiment qu'on me l'a donné parce que j'ai l'impression de l'avoir loupé. Oh non ! Je serais dégoûté d'avoir loupé ainsi, simplement. Hop là ! Et on casse ça. Et ça m'en donne un ou pas ? Ça m'en donne un. Parfait. Ok. On y va. On est déjà à la moitié. Donc, premier niveau, niveau introductif. On y va, on y va, on y va. Et là, on a des ennemis. Je crois que j'avais skip cette séquence. Je ne sais pas. Pareil, il y avait des séquences dans l'après-vue que j'avais dû vous skip. Sachez-le. Commande. Observe bien les mouvements de tes ennemis. Appuie sur B ou A pour esquiver ou contrer. Ah oui, parce qu'on peut effectivement contrer. Vous allez voir. Arrêtez. Comme ça, mais pas comme ça, du coup. Je vais vous montrer. Hop là ! Parfait. Et donc là, on a des ennemis je crois plus puissants qui arrivent. On a un petit cœur. Alors, vas-y. Venez. Voilà. Là, il faut passer derrière eux si on veut espérer les faire parce que... Ok, c'est bon. Parce qu'il avait un bouclier donc j'étais forcément obligé de passer dans son dos. Et là, est-ce qu'on est bon ? On est bon. On n'a pas encore de boss. On récupère la gemme. Et ensuite, voilà, on est parti. Et là, ça y est, on peut commencer vraiment à tout éclater. Et donc là, il faut faire gaffe parce que, vous voyez, typiquement, ici. Ça, là, vous voyez. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Il y a un tout petit truc caché. Il faut le voir. Et à partir de là, je ne sais plus comment on fait. Commande, tout simplement. Si tu trouves un lieu intéressant, appuie sur ZL. Ouais, ok. On prend de la pause. Voilà, tu prends la pause. Et c'est... Alors, je suis désolé, je n'ai pas d'autres moments de comparaison. Ça me fait vraiment penser dans Crash Bandicoot pour les plus anciens. Vous voyez très bien les petits niveaux bonus qu'on avait et qui vont me permettre d'avoir comme ça une gemme en plus directement, en butant tout le monde. Voilà. Ou les tuyaux, tout simplement, dans Mario, bien sûr. Mais c'est le côté platformer, en fait, comme ça, qui me... qui me fait partir en haut ou en bas, qui me fait vraiment penser à ça. Et donc, dans l'idée, voilà. Et comme ça, on peut récupérer un petit peu tout. Et donc là, maintenant... Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Le château. Le roi ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez, le roi se fait attaquer. Sauve notre roi ! Le roi est en danger, dépêchons-nous. Bon, on n'est pas trop mal, en vrai, on arrive gentiment vers le château. Et là, voilà, là, on va avoir notre premier boss. Tu n'iras pas loin. Ok, on est parti. Alors, attention, il va falloir utiliser un petit peu nos pouvoirs. Alors, je me doute aussi, un truc, c'est que... Hop, là, on passe derrière. Là, après, je vais... Je réutiliserai plus ce pouvoir d'épéiste. Mais j'imagine... J'ai pas l'information, d'accord ? Mais j'imagine que plus tard dans le jeu... Attendez, je vais attendre qu'ils attaquent. Ok. Plus tard dans le jeu, on réutilisera certains pouvoirs, voire peut-être même on aura des améliorations des pouvoirs, parce que vous voyez, là, on commence à peine à maîtriser l'épéiste, qu'on ne va plus l'avoir ensuite. Donc, j'imagine qu'on le re-aura plus tard dans le jeu, quelque chose comme ça. Peut-être même plusieurs pouvoirs dans un même niveau. Donc là, on a le boss. Alors, attention. Commande. Appuissera pour sauter et esquiver les attaques ennemis. Ok. Et là... Ouah, ça, c'est stylé. Alors, le boss, je l'ai éclaté. C'est pas vraiment un boss, du coup, mais c'est plus un mini-boss. Du coup, on l'a éclaté du premier coup et on obtient... Ouais, c'est ça. Ça me vient bel et bien dessus directement. Donc, on n'est pas trop mal pour ce premier niveau. Et voilà, cette séquence que beaucoup d'entre vous ont vue, bien sûr, si je ne dis pas de bêtises. Pour battre un ennemi au-dessus de toi, ouais, incline vers le haut, appuie sur B. Genre comme ça, par exemple. Attendez. Voilà, comme ça. Ça, c'est stylé. Oh, oui, vous voyez là. Et ça, c'est qu'une petite partie du gameplay puisqu'on aura, évidemment, d'autres genres de gameplay plus tard. Hop, là, ça peut être bien même pour sauter. On a des ennemis à l'infini, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour l'instant, hop, pour sauter, ça peut être bien. Alors, on a ces trucs, je ne sais pas si ça s'active, ça. Ça, pour moi, ça s'active. Mais je crois que dans la preview, je n'avais pas réussi à l'activer. Et pareil, je ne sais pas trop. Alors, est-ce qu'on peut les farmer à volonté ? Parce qu'il y avait des mecs qui sautaient, là. Est-ce que ça, ça s'active ? Attendez, on va essayer d'activer celui-là. Ça me fait penser aux petits cristaux dans Mario Kart. Donc, j'avoue, pour moi, ça s'active. Est-ce que ça donne ? Non, ça ne donne pas des pièces à l'infini. Ok, 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 ça va, ça va, ça va. Ça aurait pu être cheaté. Ça aurait pu être vraiment broken, sinon. Ok, on peut grimper ici. Ah ! On va s'en débarrasser comme ça. Ensuite, on va venir là, récupérer ici. Oh, alors, regardez, celle-là. Ok, donc, on n'en a pas loupé. On est bien. On est vraiment bien. Et on peut continuer. Il me restera, je pense, une dernière. Directement à la fin. Alors, je prends quand même pas mal de dégâts. Mais en vrai, ça va. Ça se fait plutôt bien. 150 pièces. Et on arrive au château. Regardez ça. Voilà le roi. Avec un changement de perspective assez sympa. Alors, on est parti. Ce château est à nous, maintenant. Comment est-ce que je fais, déjà ? Ah oui, ok. Ça se retourne. Et là, il y a un boss. Ok, là, il y a un boss. Cette fois-ci, on est sur un boss. Un vrai boss. Je vais te montrer qui est le chef, ici. Tu ne passeras pas. Ok, alors, comment on fait, déjà ? Je ne sais même plus. Appuie sur A pour sauter. Esquivez les attaques ennemies. Ok, bon, c'est souvent la même. Oui, alors non, peut-être pas comme ça. Alors là, je crois qu'il faut... Hop, on esquive. On pète sa première tentacule. Là, on peut venir là. Attention. Attention, 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 attention. Ok. On va revenir ici. Ok, on attaque. Et donc là... Je ne peux pas les attaquer pour l'instant. Mais j'ai cassé les deux tentacules. Donc, on est pas mal. Attention, attention, attention. Vas-y. Toujours pas. En fait, il faut faire... Là, on esquive. Faire toutes les tentacules, en fait. Très clairement. Est-ce que je peux casser tout ça ? Ça n'a pas forcément d'utilité. Ah ! Comme ça, oui, c'est bon. Ok. Vous avez vu ? En fait, il faut passer par le dessus. Oh, je l'ai explosé. Oui, c'est vrai qu'il faut sauter pour faire l'esquive. Ok, ok, ok. On est bien. On est pas mal. Allez, je pense qu'encore un coup et on sera bon. Ok. On va ici. Hop. Et donc là, attention. Vous êtes prêts ? Ok. C'est bon. On était vraiment pas loin de le faire. Premier niveau terminé à 100%. Ça, ça fait plaisir. À 100%. Voilà. Et là, voilà, vous avez eu un aperçu. Eh bien, de Princess Peach. Moi, perso, je suis fan du gameplay. Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Mario ? Je ne sais pas, mais il y a vraiment un truc qui me fait du bien, en fait, quand je joue très clairement. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve vraiment qu'il y a un truc qui fait du bien. Ruban pour robe obtenue. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on a plus 10 gemmes et 151 pièces. Ce n'est pas trop mal, j'ai envie de dire. À suivre. Et donc, on va revenir, si je ne dis pas de bêtises, dans le hub, dans la première partie du hub, parce qu'on a bien vu qu'il y a des escaliers qui descendent, des escaliers qui montent. Je n'ai pas pu voir ce qu'il y avait, évidemment. Mais on se doute que, bon, il y a quelque chose. On s'en doute bien. Et donc, on revient ici directement. La porte se complète et on vient activer une partie du centre. Donc, on a évidemment 4 niveaux au début pour activer la première partie du jeu. On a réussi. Ensemble, on peut utiliser le pouvoir de l'étincelle. Qu'est-ce qu'elle a ? Cela dit, le théâtre n'est toujours pas revenu à la normale. Ses fils brillants et ses symboles dans le foyer, y seraient-ils liés ? Je suis sûr que les autres pièces ont aussi besoin de notre intervention. Allons voir si tu veux bien. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Alors, est-ce que je peux retourner ici ? Je peux retourner ici pour le compléter, mais bon, je n'ai pas, a priori, d'intérêt. Donc, on a plusieurs trucs. On a le ninja. On a... Est-ce que je peux descendre, là ? Oh, je peux descendre. Je ne pouvais pas dans ma preview. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Attention ! Attention, qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être une boutique ou quoi, peut-être, justement. On va voir. C'est les sous-sols du théâtre. Il y a... Il règne une atmosphère. Il règne une atmosphère, ouais, ouais. Oh, c'est quoi, ça ? C'est un... Ah, d'où peut-être les rubans que j'ai eus, non ? Ok. Alors, je ne comprends pas exactement ce qu'il y a pour le moment. Je n'ai même pas mon ruban. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Est-ce que je peux voir ? Voilà, garde-robe. J'ai eu, donc. Ah, je peux changer, mais d'accord, ok. Ça, c'est pas mal. Bon, en vrai, c'est gadget, mais... Et collection. Costume. Pour l'instant, on a... Voilà, on a l'épéiste. Comment ça ? Essayer. Cacher le menu, là, là, là. Ok. Donc, on a les différents costumes. Les musiques qui sont là. Films, c'est les différentes cinématiques du... Oh, attends ! Ah, vous savez, moi, je suis un petit filou. Est-ce que les films ne peuvent pas nous permettre de savoir ? Alors, on va dire, entre 14 et 15, je suis plus ou moins au milieu de la barre. Nous sommes d'accord, ici, là, cette petite barre. Donc, il y aurait, pour moi, une petite vingtaine, trentaine de cinématiques. On en a quatre. À voir, à voir, à voir, à voir. J'essaie de voir, à peu près, par rapport à la durée de vie du jeu, parce que je n'en ai aucune idée. Les fameuses pièces. Théâtre de l'étincelle. Théâtre de l'étincelle, étage 1. Ah, étage 1. Donc, il y a plusieurs... Ah, voilà. Ré de chaussée. Là, on est à l'étage moins 1. Donc, ré de chaussée, château des Ronces. Théâtre de l'étincelle, étage 1. Ah, ben, voilà. On voit un peu le nombre de niveaux. J'imagine qu'il y en a peut-être d'autres. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. On verra. Option, écran, titre. Ok. Bon, on apprend un petit peu des trucs. Gentiment. Ah, étage moins 1, c'est peut-être juste ça. On verra. Ou alors, il y a... Peut-être que c'est juste étage tiré 1. On verra. On découvrira. En tout cas, vous voyez, ça, je ne connaissais pas. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pense que pour le deuxième niveau... Alors, on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Je pense que je vais aller... Déjà, leur parler. Le théâtre est vraiment lugubre, là. Il y a des nouvelles tenues. Ah, une cliente. J'ai de merveilleuses robes à te proposer en échange de quelques pièces. Ok. Pour toi, Astélla, j'ai le très joli ruban. Tu devrais y jeter un oeil. Alors, voyons voir. Tiens. Tu es là pour... Ok, alors. Déjà, on va regarder pour Peach. Donc, j'ai des différents motifs. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un peu comme ça ? Ouais, ok. Allez, vas-y. Allez, vas-y. On achète. On achète. Vas-y, je le mets. Ça, ça change un peu. Il y a un costume dans Smash. Ok. Et pour Stella... Ok, on a différents rubans également qui sont là. Ok, bon. Il y a plein de petites personnalisations qui sont sympas. C'est vrai que Stella nous suit également. Stella est là. Voilà. Ici, on ne peut évidemment pas monter. Vous voyez, les escaliers sont bloqués. Et après, est-ce qu'il y a d'autres personnages ? Tu connais les amulets de cœur ? Les acteurs qui font leur début ne jurent que par elles. Si tu en portes une, tu obtiendras trois cœurs supplémentaires. Alors, est-ce que tu veux une amulet de cœur ? Oui. Viens me la rendre lorsque tu estimeras ne plus en avoir besoin. Est-ce que c'est genre un mode facile ? Ah, c'est... Alors, je vais lui rendre. Ça me semble un peu broken. Ouais, je pense que c'est un mode facile pour les tout petits. Tu es très courageuse, bonne chance. Ok. Je pense que c'est ça. C'est genre... Tiens, un bonus pour les plus jeunes. Impossible d'ouvrir la porte. Ok. Et toi ? On n'a pas accès aux étages supérieurs. Ok, pas encore, du coup. Pas encore. Ok, alors on est parti. Allons au Western pour ce deuxième monde. Western en Contrées Sauvages. Celui-là, dans la preview, je ne l'avais pas fait à 100%, mais j'avais beaucoup aimé le principe. On va voir si je vais arriver cette fois-ci à le faire à 100% ou pas. Et de mémoire, on a les pouvoirs beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. On va voir ça. Western en Contrées Sauvages. Je crois que mon niveau préféré de la première zone, c'était le monde ninja, qu'on fera, je pense, la prochaine fois. On est parti. Alors. En vrai, mon costume que j'ai claqué, il est bien et en même temps... Donc là, le principe, c'est qu'on a des bandits qui ont pris tout ce qui a de la valeur dans les caisses et qui se barrent. Il va falloir les rattraper. Encore une fois, changement complet de zone. D'ambiance. Donc là, je peux directement récupérer des choses comme ça. Vous voyez, les vols au vent ici, récupérer des pièces. Au vieux western, le salon de la ville. Ok. Alors. Là, je vais bien fouiller parce que je vous dis, j'avais loupé des trucs. Même si je vous dis que je ne ferais pas à 100% mais... Je vais quand même vérifier. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? Oui, je peux rentrer là-dedans, bien sûr. Et vous voyez, là-dedans, tu peux avoir par exemple des choses ici. Tu as lui qui est planqué. Directement. Je ne vais pas rester là sans rien faire. On va tout récupérer. Ok. Ah oui, je crois que j'ai besoin d'eux. C'est ça. Je crois que j'ai besoin d'eux pour pouvoir... Euh... Est-ce que je peux grimper, machin, faire des trucs ? Je crois que j'ai besoin d'eux pour pouvoir ouvrir la porte. Là, je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Ok. Après, si, c'est peut-être là qu'il me manque un truc mais... Bon, si vous savez. Ils sont partis. Donc là, voilà, pareil, je peux réveiller un second. Je me sens courageux tout à coup. Et là, si je vais là, j'en ai un troisième. Alors, attendez, il est où ? Ok. Il faut que j'active ça. Ah oui, il faut que j'active tous les pots. Tous les cactus. Donc là, je peux activer celui-là. Celui-là, directement. Et là, du coup... Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, je vais rater les pièces. Ok. Ah, ben voilà le premier que j'avais loupé. Non. Ça me semble bizarre. Non, je ne sais pas si c'est peut-être pas le premier que j'avais loupé alors. Je ne sais pas. Ça me semble étonnant. Peut-être le second. Donc là, je peux ouvrir la porte. On va régler ça. Voilà, il peut... On manque de force. Ok, il manque un type. Il manque un type. Qui serait où, du coup ? Et qui, pour moi, le type est dans le premier... Attends, à moins que ce soit moi. Ah, mais non, voilà. Ok, il faut juste que je les... Ok. Il faut juste que je les ouvre, comme ça. Je les ai boost. Et on est parti. Je ne sais pas si j'aime bien ma robe, en fait. Bon. Est-ce qu'on peut revendre des robes ? Peut-être pas. Et donc, ici, ces bandits viennent d'entrer dans le saloon. Voilà. Et je crois que l'erreur que j'avais fait, c'était de ne pas fouiller le début. J'étais direct allé en haut. Ah, regardez l'étoile où elle est. Voilà. Je crois que c'est ça que j'avais loupé. J'avais loupé cette étoile-là. Je m'inquiète pour les gens dans le saloon. De toute façon, on en loupera forcément. Qui va là ? Oh là, oh là ! Je suis calme. Je ne peux pas les tuer ? Je peux juste les... Ok. Ok, je récupère l'étoile qui est là. Impossible de rentrer par ici. Voilà, ok. Donc, je crois que c'est bel et bien ça. En tout cas, je n'avais pas fait ce que je viens de faire. Donc, à peu près convaincu que là, si je reviens pour l'instant, je ne peux rien leur faire à eux. Et si je passe par ici, directement, hop, ensuite ici, voilà. Oh, alors déjà ! Attendez. Vous l'avez vu ? Ok. On tombe. On obtient nos petites pièces. On revient là. Ok. Et du coup, si je rentre dans le salon par là, donc là, déjà, je les vois, voilà, je les vois qui sont en train de, eh bien, de bloquer un petit peu le truc. Et surtout, si on passe ici, ok, lui, je peux le dégager et rentrer là, ce qu'il va avoir pour effet, si je ne dis pas de bêtises, de me transformer. Alors, par contre, je peux éclairer tout ça. Alors, attendez. On va éclairer tout ça. On va récupérer les pièces. Important, les pièces, parce que je me dis qu'à terme, il peut y avoir des... Ah, c'est trop stylé, par contre, comme elle monte. Il peut y avoir des trucs très importants. Donc, autant prendre le maximum de pièces faciles. Voilà, on y va. Par là ! Non ! J'ai raté un truc. Vous avez vu que j'ai failli rater lui ? Oh, la vache ! Ah ouais ! C'est très... Si ça m'avait téléporté dans une autre pièce, je l'aurais eu vraiment mauvaise. Et donc là, on a le pouvoir d'aller tonneau. Alors, on est parti. On a le pouvoir qui va me transformer en cow-boy. Enfin, en cow-girl, du coup. Qui va être très stylé, qui va donner lieu à un gameplay très, très cool. J'ai tellement hâte qu'on voit la sirène, la patineuse, enfin, tous les trucs qui ont été dévoilés également. J'ai très, très hâte de voir. Mais déjà... Parfait ! Nickel ! Et donc là... Hola, hombre ! Bienvenue ! Tu-tu-tu-tu ! Tu-tu-tu ! Tu-tu-tu ! Bienvenue ! Peach Western ! Peach Western, excusez-moi. Et donc là, Peach Western, si je dis pas de bêtises, on peut... Ah oui, ça me téléporte direct... Ok. En fait, là, je vais pouvoir attraper les ennemis et les balancer. Tu te prends pour qui ? Une coïne ? Bah, tu vas me distraire, c'est bien. Alors, attention. Si je dis pas de bêtises, on va me proposer les commandes. Tis B pour attraper un tonneau et le jeter, c'est ça. Hop ! Hop là ! Parfait ! Oh, le gameplay est vraiment cool. Hop là ! Ok, on est en train de les libérer. On les libère, on les libère, on les libère. Alors, je peux évidemment jeter les ennemis aussi. Hop ! Hop ! Il en reste encore. Le dernier. On est bon, on les a tous libérés. Et maintenant, on a l'étoile qui est là pour commencer. Et on a lui, je crois, qui va fuir ou qui va vouloir se battre. Je ne sais pas, t'es plutôt forte en fait. Sur ce, j'ai un but à en remporter, moi. C'est ça, il va se barrer. Et donc là, en vrai, une grosse partie, je crois, du gameplay. Oula ! Attendez. Voilà ! Alors, c'est dommage que je puisse pas forcément les jeter sur les autres. Mais bon. Ok, on est bien. On va pas laisser s'échapper comme ça ! Voilà, et là, maintenant, je vais devoir les poursuivre à cheval. Et là, c'est stylé. Ils se sont en fuite justesse. Oh, le bruit des ponas, par contre. C'est vrai, le bruit des ponas dans Ocarina of Time. C'est une énergie. Alors ! Bon, après, c'est un cheval. Mais bon. On y va. Et donc là, ça va avancer tout seul et ça va être à moi de bien me positionner. Ok. On est parti. On espère rien louper. Alors, je sais, certains me diront, c'est... Oh non ! J'en ai loupé. Vous avez vu ça ou pas ? J'ai la mort. Vous avez vu ce que j'ai loupé ou pas ? Au pire, attends. Je ne sais pas d'où je recommence si je fais ça. Peut-être pas bonne idée. Ah ouais, ben non. Dans tous les cas, c'est trop tard. Ah, il me manque un objet. Mais décidément, ce niveau, je suis maudit. Je l'avais eu celui-là la dernière fois. Ce niveau, je suis maudit. Parce que si je recommence, je recommence, je crois, de loin. Donc, on va éviter. Hop. Ok. Là, ici, on en a une. Ce n'est pas grave. De toute façon, on ne fera pas le jeu à 100% comme on a dit. Ok. Je vous dis ça, mais... Ok. Et là, il est là. Ok. On le ralentit. C'est bon. On est bon. Et là, on va avoir le combat qui va arriver. Ah, je suis deg. Ça, c'est joué à rien. Vous avez vu ? Je suis tellement deg. Ok, fight. Alors. Je ne sais plus de quoi je vous parlais. Du coup, j'ai totalement zappé. Oui, je disais, je sais que certains sont frustrés, que je connaisse un petit peu le début et tout. Mais c'est parce que, voilà, c'est la preview. Après, ne vous inquiétez pas. Hop. On le renvoie directement. Après, je serai... Belle et bien perdue. Ne vous inquiétez pas. Et là, on le lance. Format qui est similaire à chaque fois le petit boss. Attention. Ok. Là, je ne peux pas. Pour l'instant, il faut que je l'étourdisse d'abord. Là, il va me tirer dessus. Hop. Oh non. Raté. On renvoie. Ah, attendez. Ok. Voilà, là, on est bon. Et là ? On renvoie. Ok. Deuxième tour, c'est bon. Plus qu'un. Ok. Attention, quand même. Alors, c'est vrai que j'ai fait... J'ai volontairement perdu de la vie, en plus. Parce que je me disais peut-être que si je meurs, je pourrais revenir au début de la course-poursuite pour avoir mon truc. On est bon. C'est fait. Parfait. Nickel. Et on l'a eu. Nickel. Ok. Et ben voilà. Et est-ce qu'on a terminé, terminé ? Ah, je crois qu'on a terminé, terminé, en fait. Ah, donc il m'en a manqué plusieurs. Il m'en a manqué deux. Il y en a un aussi que j'ai loupé à la fin. Je ne sais pas comment. Il était peut-être à droite avant le fight. Bon. Ce n'est pas grave. Ce sera l'occasion de retester. Très clairement. Ce sera l'occasion de retester éventuellement plus tard. Puis dans tous les cas, on en loupera. Mais vous voyez, ce monde-là, je l'ai bien kiffé. Et au final, il n'était pas si long que ça. Donc, on va peut-être s'en faire un petit dernier. Histoire 2. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être se faire la Peach Patty. On va se garder le ninja pour le prochain épisode. Et vous voyez, dès qu'on aura fait ces quatre-là, on va passer en full découverte. Je ne sais pas le reste. J'ai très hâte. Ça se trouve, c'est un let's play qui va durer 5 ou 6 épisodes. Ce n'est peut-être pas très long comme jeu. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, ici, c'est fait. Parfait. Alors, on va juste revenir là. Parce que du coup, on va acheter, je pense, la Stéla. On va la mettre en bleu. Parce que le bleu, c'est la vie. Dommage qu'on ne puisse pas changer la couleur de la robe de Peach. Pour le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je peux acheter des nouveaux trucs ? Oui, mais c'est les mêmes, quoi. Ok. C'est vraiment les mêmes. Hop là. Et donc là, ici, par exemple, si je viens dans le garde-robe, j'ai plusieurs motifs. J'ai le nouveau qui est celui-là. C'est un peu vache, mais je pense que c'est le but. Oh, merde. Terrible. Allez, on va se faire celui-là, le Festival des Gâteaux. Parce que celui-ci, il est très différent. Et ça vous permettra aussi, je sais que certains vont regarder que le premier épisode pour se faire un avis du jeu. Je vais vous montrer celui-là. Parce que celui-là, il est très, très cool. Parce qu'il montre aussi un tout autre genre de gameplay qui, vous allez voir, est très différent. Pas si simple, en vrai. Qui est le Festival des Gâteaux. Qui va, plutôt que faire un monde, on va dire, très aventure-combat, va être cette fois-ci beaucoup plus mini-jeu arcade, vous allez voir. Et qui n'est pas extrêmement long. Donc, on va le faire. Le Festival des Gâteaux. Peach Time. Alors. Oh, ils ont organisé un festival pour des gâteaux par ici. Les pâtissiers préparent des gâteaux et tout le monde se régale. Donc, exactement. Donc, au début, quand tu démarres, oui. Donc, on peut, comme ça, activer les gâteaux. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs derrière. Est-ce qu'il peut y avoir des trucs planqués comme ça ? Je ne sais pas. Super, j'ai tellement hâte. Je veux goûter un gâteau. Évidemment. Ok, ils sont tous là, nana. Ça, je ne peux rien faire. J'ai hâte de goûter les biscuits. En fait, ils attendent tout ça. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose, là ? Je ne sais pas du tout s'il peut y avoir un truc ici. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ok. Alors. C'est sur le point de commencer. On y va. Directement. Ça a commencé. C'est trop dur d'attendre. Et directement. À nous tous les gâteaux. Donc là, on peut les attaquer, bien sûr. Ok. Voilà, on va les sauver. On a le premier. Pity, arrêtez de voler nos gâteaux. Donc là, on n'a plus qu'à les remettre d'aplomb. C'est bien de changer de robe à chaque fois, je trouve. Et donc là, maintenant, on va pouvoir les aider avec la pitch pâtissière qui, vous allez voir, est assez rigolote. Alors, ce n'est pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il me semblait que c'était tout de suite. Ah, ils sont en train de voler vraiment tous les gâteaux. C'est une ingrédite. Reparons, allez-nous ! Hop, on récupère ici. On récupère ici. Alors, attends. Est-ce que je pense peut-être que si j'arrive à arrêter tout le monde, j'ai une gemme ? Je suis à peu près sûr de ça. Ok, le ruban, déjà. Voilà. Donc, c'était le ruban. Ce n'était pas la gemme. Et donc là, si je viens lui... Merci, merci, merci ma chère. Ah, lui, c'est le type à ruban avec son petit nez. Ok, donc, c'est toujours comme ça. C'est le nez qui clignote. Merci de les avoir arrêtés. Mais attends, on ne voit rien, là. Ok. Là, je n'ai plus qu'à les remettre d'aplomb. Ok, on y revoit. On va en faire d'autres. Et donc là, maintenant, je peux aller au verger. Je ne peux pas aller au verger. Allons chercher les ingrédients. Viens. Ah, ok. Allons, on y va. On va... Attends, attends, attends. Il n'y a rien, là ? Non, ok. Allons chercher les ingrédients au verger. En vrai, là où j'ai loupé dans le dernier niveau, c'est aussi parce que ça allait tout seul, en fait. Donc, je pouvais louper des trucs. Alors que là, j'ai le temps d'analyser tous les ingrédients. Là, je n'ai plus qu'à tout activer. On a les petits gâteaux derrière. Non, je ne peux pas les petits gâteaux. Ok, donc, les épis de blé. Encore un petit peu ici. Voilà. Ok, ça, c'est fait. Oh la vache. On est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Non, ça m'a l'air bon. Ensuite, ici. Alors déjà. Ok, elle est là. On peut activer les fraises. On est bon. Ça devrait suffire ? Je sens que notre plan va fonctionner. Est-ce qu'on est bon ? Allons à la cuisine. On y va. Allons à la cuisine. On est parti. On est parti, on est parti. Alors, la cuisine. Cette porte mène à la cuisine des pâtisseries. Des pâtissiers, pardon. Allons-y. Et donc là, ça y est, on passe vraiment en mode arcade. Vous allez voir. C'est assez fun. On a directement le pouvoir. Est-ce qu'on a quelque chose ici ? Non. Et là, en fait, ça va dépendre de ma réussite pour avoir les autres gemmes. Peach. Pâtissière. Elle est si drôle, Peach pâtissière, je trouve. Regardez-moi ça. Elle est toute mignonne, Stella, en bleu, comme ça. Stella qui me fait un petit peu penser à des Loomas. Ah non. Vraie question dans les commentaires. Pour tous les fans de Disney, le petit bonhomme dans Wish. Vous voyez, le nouveau Disney, Wish. On est d'accord. C'est un Loomas. Je veux dire, c'est un Loomas 20 ans plus tard. Je suis désolé, mais vraiment. Peach pâtissière. Ça, pour le coup, c'est vraiment une reçante. Alors que là, oui, ça fait un petit peu Loomas, mais pas trop encore. Alors, Peach pâtissière. Et donc là, on va avoir des mini-jeux. Quelle pâtissière tu fais ? Alors. Le festival aura lieu. Et donc là, on va devoir encher des petits mini-jeux un petit peu en mode over court, vous allez voir. La cloche, le festival va bientôt commencer. Préparons des biscuits pour les visiteurs. Viens avec nous, s'il te plaît. On est parti. Attends. Il n'y a rien là derrière ? Non, je crois qu'il n'y a rien. On y va. Et là, on va avoir pas mal de choses assez sympas. Il va falloir que je me concentre quand même. L'écran derrière, en haut, là. Vous voyez, derrière ici. Ça va être un petit peu notre indicateur pour avoir les trois... En fait, on peut avoir trois gemmes directement. Il faut en faire plein avant que le temps s'écoule. C'est avant du overcooked. Pose les biscuits que tu as fini sur les chariots. Commençons par faire une fournée test. Ok. Alors. Commande. Appuie sur B de manière répétée, et puis arrête-toi au bon moment. Ne mélange pas trop la pâte. Pas trop. Donc, en fait, on peut s'arrêter là. Ou alors, voilà. Là, on est sur le meilleur truc possible. Et ensuite, on le met directement là. C'est du overcooked. Et vous voyez, la barre se remplit. Et maintenant, on est parti. Alors, il ne faut pas en faire trop. Si je m'arrête avant, ça rapportera moins de points. Vous voyez, là. Hop là. Là, ça rapportera moins de points. Mais ce n'est pas grave. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue. On arrête. Le chariot. On y va. On est pas mal. Sur la preview, j'avais moins bien géré. Oh, la vache. Ok, on y va, on y va, on y va, on y va. Je pense qu'on est pas mal. Ok, on est très bien. On est très bien, les gars. On est très bien. Oui, dit, 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 dit. Yes. On ne fait pas le top du top du top. Il reste 39 secondes pour tout avoir. Je pense que c'est faisable. Ah non, dommage. Vite. Vite, dit, 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 dit. Ok. On met tout là-dessus. Allez, les mecs, allez, 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 allez. Ok. Vous voyez, je suis pas encore à fond pour tout. J'aurais pas tout. J'aurais pas tout. Oh non, c'est terrible, j'aurais pas tout. Oh non, j'aurais pas tout. J'aurais qu'une étoile ou deux. Oh. Vite. Oh non. Quelle tristesse. J'ai encore loupé. Vous voyez, c'est pas simple. En fait, il faudrait faire que des perfects quasiment, si tu veux tout. C'est pas simple. On a quand même deux étoiles. Enfin, deux gemmes. C'est quand même, c'est quand même ok. Mais c'est vraiment pas simple, parce que le perfect, ça se joue à vraiment pas grand-chose, quoi. J'ai qu'une gemme. Quoi ? Mais il y en avait deux déclarés ? Ah, peut-être que j'étais sur la deuxième, mais que je l'avais pas validée, tant que j'étais pas à la troisième. J'étais nul, en fait. J'étais... Emmenez vite tous ces biscuits ! Et c'est pas terminé, vous allez voir, c'est pas terminé. Oh, par contre, je suis dégoûté. Les gros gâteaux sont cuits, mais... Oh, c'est tenu. Vite ! Il n'y a pas une seconde à perdre. Alors, attends, une seconde. Il y a quoi, là ? Ah, regarde ! D'ailleurs, dans le précédent niveau, ça n'en a pas vu. 100%, c'est là-dessus que j'ai loupé une des... La deuxième, qui était juste avant le boss. Je suis sûr que c'était là-dedans qu'on l'a loupé. Je vois que ça, honnêtement. Alors. Hop, voilà, les petits gâteaux pour eux. Tenez, les potes. Voilà, nickel. C'est sûr, la première que j'ai loupé... Donc là, les deux que j'ai loupé, bon, on sait. Et sur le western, la première que j'ai loupé, c'était pendant la course poursuite. Et la deuxième, ça devait être un petit niveau bonus comme ça. Vu que tout était jaune au sol, je ne l'ai pas bien vu. Ok. On y va. Mais bon, voilà, ça vous donne un petit peu les tips. Et là, pareil, même truc. Décore les gâteaux comme sur l'image. Et là, c'est vraiment pas simple. Dis-nous qu'on peut les emmener. Alors, il va falloir faire exactement pareil. Alors. Oh. Euh. Euh. J'ai un problème, je dois bouger la webcam. Elle se bouge en direct. My God. Au secours. J'ai perdu du temps. Go. Il faut faire exactement comme ça. C'était pas prévu. Ok. Maintenir décoration terminée. On est qu'il y a, on est parti. J'ai hâte d'entendre le verdict. Ok, c'est pas mal. On a perdu tellement de temps sur ça. C'est terrible. Vite. Deuxième. Alors, un point au milieu. Et ensuite. Comme ça, je pense. Attendez, je vais attendre que ça revienne. J'en ai loupé quelques-uns. Ok. Décoration terminée. On est bien. Deuxième gâteau. Il y en a cinq. Cinq, ça fait un toutes les 20 secondes. On est dans le timing. On est dans le timing. A voir ce que ça va être. Oh la vache. Pas simple, hein. Oh la 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 la. Et là. On est... Oh non ! Qu'est-ce que c'est que cette petite crotte au milieu ? Ok. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Les mecs, on y croit. Ici. C'est pas ça du tout. J'ai fait... Non, c'était pas ça. Ah si, c'est ça ! En fait, je crois que je l'ai fait à l'envers. Je l'ai fait à l'envers. C'était fallait... Moi, j'ai relié les points et il fallait faire entre les deux points. Du coup, j'aurais pas à fond, je pense, mais c'est pas grave. Alors, what the fuck, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Oh ! Je fais n'importe quoi, je crois. Ok. Bon, c'est pas comme ça, c'est pas grave. On le valide. C'est pas grave. On aura pas tout, malheureusement, je pense. Ah ! Oh ! On a complété la barre. On a complété la barre. Est-ce qu'on a fini ? Est-ce qu'on a tout ? Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on est bon ? Je remets la cam où elle était. Désolé, je l'ai bougé en mode non-montage, rien du tout. On a les deux, nice ! Je suis vraiment allé en full détente, là. En mode, made it ! Comment je fais ? Juste, attends, pour la cérémonie d'ouverture. Sans toi, on ne s'en serait jamais sorti. Parfait. Nickel. Tu as parfaitement décoré ces gâteaux. Nickel. Viens avec nous, la cérémonie d'ouverture. On y va, on y va, on est parti. On est parti, on est parti, on est parti. Ça, après, on pourra, je pense, tranquillement... C'est le premier épisode un peu plus long que ce que j'avais dit. J'avais dit 45 minutes, mais bon, là, on a été lancé dans celui-ci. Ça aurait été bête de s'arrêter. Je ne tiens pas en place, c'est presque l'heure. Et là... Hop là, à toi, l'honneur de la poser. Vous voyez, là, c'était vraiment... Il n'y avait pas forcément de gros monstres ou quoi. Mais c'était tout mignon. Qu'est-ce que je kiffe faire du let's play, les mecs. Qu'est-ce que je kiffe. Ah, j'espère que vous allez être au rendez-vous, les potes. C'est tellement bien faire du let's play. J'aime tellement ça. Il y a des genres des jeux colorés comme ça, moi, j'adore. Et du coup, le troisième monde est terminé. Et ça aura permis de montrer un petit peu, voilà, les différents trucs possibles. Bon, ça ne sera pas trop mal sorti. On a les rubans à chaque fois. Et on a le ruban fraisier qui apparaît. Parfait. Bah, écoutez, je pense que c'est là-dessus que nous allons arrêter ce premier épisode de Princess Peach Showtime. J'espère vraiment et sincèrement que ça vous aura plu. Comme je disais au début de l'épisode, ce n'est pas tant le jeu. Parce que de tout temps sur ma chaîne, on a fait des jeux qui plaisent à certains, moins à d'autres, etc. Mais c'est le retour du format. S'il y a le retour aujourd'hui sur ça, peut-être que dans trois semaines, on sera sur un autre jeu, sur un ancien, sur un fangame, dans quelques temps, sur un Paper Mario, sur un Luigi's Mansion, sur... Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il y a tellement de choses envisageables. Et j'espère vraiment que vous allez soutenir ce format. J'en ai beaucoup parlé ces derniers temps sur la chaîne, vous le savez. Et j'espère vraiment que vous allez kiffer, les amis. En tout cas, moi, je kiffe. Je pense que ça se voit. J'aime vraiment énormément ce qu'on fait. Je compte sur vous, les amis. Vraiment, pour mitrailler cette barre de pouces bleus, on vise les 10 000 likes. Vous l'avez bien compris, il y aura un autre épisode dès ce vendredi midi, puis samedi midi, puis dimanche, etc. Jusqu'à la fin du jeu. Je ne connais pas sa durée de vie. Je ne pense pas que ce sera un excessivement long let's play. Mais en tout cas, on va se faire kiffer, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ce premier épisode était bien long. A très vite, tout le monde. C'était Sif, et je compte vraiment sur vos feedbacks en commentaire. A bientôt. Bye.